très bien donc il faut retrouver ce petit gars là j'ai oublié son nom en espérant qu'il soit bien là haut parce que s'il n'y est pas on serait en train de monter pour rien ce qui serait un peu dommage quand même il n'y a pas des étapes pour pour monter plus facilement j'ai pas l'impression c'est de l'escalade à la dure et s'il est là haut c'est tant mieux mais ça voudrait dire que quelqu'un qui a pas beaucoup d'endurance il est obligé de prendre plein de potions je pense c'est peut-être ce qu'ils veulent forcer à utiliser les potions d'endurance et tout alors est ce qu'on va pouvoir se reposer là j'en ai bien l'impression voilà parfait 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 hop presque nos trois bars comme d'habitude est ce qu'on va pouvoir y accéder là haut je pense que oui soyons pas non plus trop optimiste mais normalement ça devrait le faire je dis ne soyons pas trop optimiste et dans la foulée j'accélère comme une brute on a failli tomber et un petit corogu au passage et bah c'est parfait non d'une feuille tu m'as trouvé à la revoyure bien très bien mais c'est pas toi que je cherchais désolé petit corogu je suis venu te voir mais je ne te cherche pas alors voyons voir ah attendez le téléphone qui sonne je reviens désolé pour ça bon c'était un appel important mais le truc c'est que ça risque de ressonner j'espère que j'espère que ça va pas ressonner tout de suite à partir du moment où je vais commencer à escalader quand même alors ça devient de plus en plus dur d'escalader je sais pas si on atteindra le sommet de cette façon là on devrait pouvoir quand même mais du coup je me demande si si lui il est là haut franchement est ce que ça est ce que ça a du sens qu'il soit là haut je ne sais pas peut-être que je me suis enflammé que je suis monté tout de suite pour rien on va assez vite le savoir oulala j'étais trop optimiste il ya peut-être moi je croyais qu'il y avait une plateforme il ya peut-être pas de plateforme tout simplement alors 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 est-ce qu'on va y arriver on doit y arriver voilà on a réussi à se poser bon par contre j'ai l'impression qu'il n'y a personne ici il n'y a personne zut je suis grimpé tout là haut pour rien mais alors il est où l'autre bon l'escalade inutile ça devrait limite être le nom du le nom de l'épisode l'escalade inutile tiens par contre ça c'est marrant peut-être pas si inutile que ça on a découvert des trucs il y a des pierres planquées à l'intérieur de ce de cette comment dire de ce gros caillou qui monte voilà faute de mieux on va l'appeler le gros caillou qui monte hop c'est toujours intéressant d'en prendre c'est pas ce dont je me sers le plus c'est sûr mais bon alors il nous faut une pomme heureusement qu'on en a plein maintenant alors prendre et un petit corogou au passage bon à défaut d'avoir trouvé quelqu'un qui pouvait nous aider on a droit au moins trouver un corogou non d'une feuille tu m'as trouvé à la revoyure pas de soucis vous croyez qu'il est dans le village j'espère qu'il est dans le village mais où exactement là est toute la question oh là là j'ai failli me louper un peu trop confiant j'ai vraiment failli me louper peut-être qu'il faut parler aux gens leur demander où est Teba je crois que c'était son nom on va bien voir peut-être si je demande à Harford dis moi mon garçon tu as dû entendre parler de ce monstre qui flotte dans les airs n'est ce pas dans ce cas je devrais peut-être te raconter toute l'histoire raconte moi et bien voilà tu vois cette blessure sur mon aile moi je la... ah oui d'accord c'est la créature divine qui arpente le ciel va mes dos qui me l'infligeait c'était la protectrice de notre village autrefois mais désormais tout a changé Teba et moi on s'est approché d'elle mais elle nous attaquait sans raison je n'ai pas eu de chance j'ai été blessé Teba m'a rattrapé alors que j'allais m'écraser au sol et nous avons dû fuir sans lui je ne serais plus là pour raconter cette histoire cette pensée me fait froid dans le dos c'est bien Teba que tu cherches n'est ce pas je vais te dire tout ce que je sais Teba nous sommes amis depuis si longtemps lui et moi personne ne vole comme lui au village bien sûr il lui arrive d'être impulsif et pas forcément très commode mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter un jour il a annoncé qu'il était temps de libérer le ciel de mes dos et il s'est envolé tout seul c'était de l'inconscience totale risquer sa vie comme ça quand on a une femme et un enfant y'a-t-il autre chose que tu voulais me demander ? euh mais du coup il est où Teba ? bah ça me dit pas où est Teba ? hé Teba fais-le pour moi mais mais euh il s'est envolé euh moi je veux bien qu'il se soit envolé mais mais il est où ? parce que là ça me pose quand même un petit problème euh c'est bien de s'envoler les gars mais euh mais voilà quoi il est parti où Teba ? bon me dites pas que ça c'est un coup mais laissez-moi passer me dites pas que ça c'est un Korogu ah y'a une plateforme là-bas y'en a une feuille qui m'a trouvé à la envoyure mais arrêtez de lâcher les pierres sur ces pauvres petits Korogus les designers ont dû le faire exprès pour qu'on leur lâche en pleine figure c'est pas très sympa euh il s'est envolé pour retourner voir la créature euh ouais c'est très bien mais euh moi j'ai besoin de le trouver lui ah c'est toi y'a pas grand chose de neuf par ici tu connais Teba ? Teba ? il a quitté le village enfin quand on s'envole on se fait tirer dessus par mes dos alors il a dû partir à pied va voir Guipa il doit savoir où s'est rendu Teba tu le trouveras sur un des autres ponts d'autres questions ? non merci il faut que je trouve Guipa il faut toujours que je trouve quelqu'un ici Guipa se trouve sur l'un des autres ponts toi t'es balai balai je ne prends pas de mauvais jeu de mots avec ton nom tu m'as l'air d'être un garde respectable donc on va te laisser tranquille Guipa qui se trouve sur un autre pont mais un pont genre un pont-pont ou euh ou un pont du village en tout cas il est pas ici et puis quel type de pont du coup les ponts euh pont du bateau ou euh le pont qui traverse elle est là lui je lui ai déjà parlé c'est Teba euh c'est le pote de Teba là je sais plus comment il s'appelle j'ai déjà oublié le nom terrible Teba t'es où ? moi je veux bien parler à Teba mais il fait tout pour qu'on le trouve pas c'est un peu énervant euh des ailes non c'est pas toi t'es pas Guipa non plus euh vous êtes sérieux là peut-être qu'elle elle sait non bonjour Vamedo a plongé notre village dans l'angoisse si j'étais un chevalier ouais non ça je sais on aurait peut-être dû parler à la femme de le Teba mais je sais plus laquelle c'est bonjour je n'arrive pas à me détendre depuis que Vamedo est apparu dans le ciel si seulement nous pouvions enfin profiter de la vie à nouveau euh j'y travaille mais en fait il faut que je trouve Guipa euh donc euh c'est pas gagné hein vous avez décidé de me rendre la tâche plus compliquée mhm j'ai bien compris j'ai une autre très bien c'est pas toi que je cherche et toi t'es qui Kamaya c'est un non un autre pont ah mais d'accord je crois que je sais qui c'est on est un peu bête ça doit être celui tout à l'entrée du village il a dû le voir passer justement quand il repartait il a dû le voir passer par le relais pour le coup j'imagine hop hé c'est lui Nazuri on recherche Guipa Guipa notre ami Guipa du coup on repart en exploration euh non c'est pas le dernier pont lui doit être un peu plus loin en tout cas je l'espère j'ai pas envie de passer ma vie à chercher dans le vide yiha totalement inutile et on a chopé un papillon au passage pas si inutile que ça finalement du coup on était plus discrets en volant euh c'est toi Guipa j'espère t'as dû le voir passer non Guipa parfait ah te voilà bah moi je cherche tes bas tu vois je vais prendre le chemin de la zone d'exercice au vol avec un regard de dément connaissant son caractère impulsif je ne serais pas surpris qu'il soit parti tout seul pour se vend pour venger Arfort la zone d'exercice au vol est utilisée par les guerriers Piaf il doit avoir toutes les sortes de munitions là-bas à mon avis il a fait le plein d'arc et de flèches explosives avant de partir tu as d'autres questions ? la zone d'exercice c'est où ça ? la zone d'exercice au vol se trouve derrière le col de Pigard de l'autre côté du lac Pipiaf si tu veux contourner le lac Pipiaf n'oublie pas que le chemin coté le chemin coté est présent alors attention qu'est-ce que j'ai dit là ? si tu veux contourner le lac Pipiaf n'oublie pas que le chemin coté est présent de nombre voilà là et de nombreuses difficultés c'est très bizarre comme phrase pour un alien comme toi je recommande le chemin côté ouest ah côté est pas côté et d'accord oui maintenant je comprends tu as d'autres questions ? non alors côté est le chemin côté est c'est ça le lac Pipiaf ? oui donc le chemin côté est et lui il me recommande de passer par le chemin côté ouest mais tu sais quoi mec ? on va passer par le chemin côté est on s'en fiche non on est des fous on est pas juste un alien on est le alien suprême non pas suprême on va peut-être pas non plus exagérer bon pour le moment il y a quelques loups je veux dire c'est pas non plus la menace la menace du siècle je dis ça et c'est là que je me fais tuer par des loups vous savez ça c'est bien possible avec moi un renard oui parce que quand il a dit il est parti avec un regard de démon j'ai cru qu'il était parti avec un renard de démon et je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte ? mes capacités en lecture ça me nuise silex pourquoi on serait pas passé par là effectivement ? franchement pour le moment c'est tranquille c'est là que je tombe sur des linelles ah ça je sais pas ce que c'est ce truc une espèce de sanglier bizarre bon bah tant pis pour toi tant pis pour toi alors la pluie qui tombe qui se transforme en neige et bah il doit faire froid ici ah attendez mon téléphone encore une fois et bien me revoilà et cette fois-ci c'est la bonne normalement on devrait plus être interrompu alors qu'avons-nous là ? ça a pas l'air agressif comme bestiole j'ai rien dit c'est en fait plutôt agressif bon une flèche n'est pas suffisante deux non plus je vais juste savoir ce que c'est bon c'est peut-être pas le meilleur moyen de le tuer effectivement j'en suis d'accord j'aurais dû prendre une photo mais quelle espèce d'abruti venez-en fine venez-en divine venez-en divine très bien ici il y a des ennemis lui il descend celui qui m'a repéré par contre je sais pas où il est ouh il y a du monde qui arrive il y a du monde qui arrive pour moi et oh là là des flèches de glace c'est les gros qui ont des flèches de glace en plus vous êtes sérieux là ? on va s'éloigner pour pas qu'ils puissent nous tirer leurs flèches dessus toi tu vas ramasser mon gars tu vas tâter de mon bouclier mange bon je sais pas s'il a essayé de se défendre mais en tout cas ça c'est pas très bien fini pour lui mais je touche pas là ah quand même aïe 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 eux aussi ils ont touché la vache c'est pas pratique qu'il y en ait deux quand même là je suis contre une pierre ça va pas le faire bon vous savez quoi il avait peut-être raison en me disant de passer par l'autre côté là on les domine je sais pas s'ils me voient toujours je crois qu'ils savent que je suis là je me suis mis le feu c'était pas très malin marche c'est moins drôle hein quand on peut pas se défendre passe ta tête là toi toi va me laisser faire encore une fois bon là par contre je vois rien du tout non oh mon épée allez on va changer d'épée tant pis pour vous il y a un moment faut pas exagérer là sérieusement vous m'avez un petit peu saoulé les gars avec vos flèches surtout que deux archers au même endroit c'est un peu embêtant quoi par contre l'autre qui est en haut il nous a pas entendu du tout arc de chevalier je m'en fiche et lui il va avoir une drôle de surprise sauf s'il se retourne bien entendu bah c'est lui qui m'a repéré c'est ce petit futé là bon tant pis tu t'es retourné tu dégages allez faire ça un petit peu plus proprement mais pas le choix des flèches en bois et les flèches électriques très bien donc du coup moi je dois continuer par là j'imagine col de pigard et il a dit je sais plus quoi il a dit je sais plus quoi alors on va vérifier notre journal non notre journal c'est là ah mais il disait dézel la femme de téba c'est peut-être où il s'est rendu très bien mais moi c'était pas bon tant pis c'est pas la femme qui m'a indiqué où il était peut-être donc bon tant pis on va faire autrement je pensais pas encore avoir le droit à une région froide moi alors je crois qu'il a parlé du col il y a des drapeaux par là potentiellement ça doit être dans le coin dans le coin très bien mais dans le coin où je ne sais pas je ne sais point oh les chevaux c'est bon bien ça des chevaux euh ouais avec des créatures qui nous attaquent ah oh des monstres aussi ça c'est moins bien je sais pas je crois qu'il m'a repéré je crois qu'il est descendu de son cheval il va pas m'embêter mec c'est moi qui te le dis moi je veux être tranquille par contre ces drapeaux là est-ce que le bon on va aller au sanctuaire d'abord faut pas s'embêter euh juste checker qu'est-ce qu'il y a là zone d'exercice au vol bah on l'a trouvée d'accord je pensais pas qu'elle était là par contre bon dans tous les cas sanctuaire d'abord le sanctuaire de Chantawa très bien petit sanctuaire montre-moi ce que tu as en réserve est-ce que ça va être encore à base de ventilateurs je ne pense pas en tout cas on a trouvé le bon endroit et ça c'est plutôt pas mal allez hop toi qui appétit ce sanctuaire Chantawa te mets à l'épreuve au nom de la déesse il y a très bien la voie cachée du vent sanctuaire de Chantawa euh la voie cachée du vent pour le moment elle est pas cachée après peut-être qu'elle le sera alors la voie cachée du vent comme disait pour le moment elle est pas très cachée euh par contre c'est moi moi qui n'atterrit pas au bon endroit oh la la j'ai failli passer par-dessus bord dans tout ça ah c'est tout t'étais pas prêt toi pas prêt à m'accueillir Ruby violet alors là effectivement peut-être que bah non elle est pas cachée elle est là elle est loupée un truc je dis ça mais ce sera peut-être à la fin qu'elle sera cachée alors hop l'échelle bon ça nous entraîne à aller au à la créature peut-être oh oh là là la voie cachée je comprends mieux effectivement pour le coup c'était caché je n'ai rien dit j'ai été médisant et du coup on peut accéder à ici mais moi là où je veux accéder d'abord c'est en face alors j'espère que j'ai assez d'altitude non pas assez bon j'ai failli me laisser mourir mais ça aurait été débile très clairement ça aurait été bête oh non 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 l'échelle attendez quoi attendez quoi là il y a une plateforme pour monter à l'échelle et je ne le savais pas moi je me suis juste jeté sur l'échelle comme ça ça a très bien marché au final par contre pour le coup le coffre il est un peu loin j'ai l'impression oh non 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 c'est pas du tout ce qu'on veut faire là mais qu'est-ce que pourquoi d'un seul coup il longe les murs et il se laisse tomber quoi qu'est-ce que tu fais mon petit link à part n'importe quoi attendez on va se faire monter beaucoup plus haut elle était juste là ouais je suis allé du mauvais côté en fait beaucoup mieux est-ce que ça me fait monter plus haut qu'est-ce que j'ai intérêt à faire j'ai l'impression que ça va me propulser hop là voilà là ça devrait le faire hop on va pas rater notre petit atterrissage voilà nickel arc royal 38 et moi les arcs que j'ai sont à combien bah écoutez on va ajouter ça pour récupérer comme ça ah bah là pour le coup les arcs c'est un peu mieux eux ils vont tomber bon bah là c'était très clair finissons ce petit sanctuaire et hop à moi l'emblème l'emblème du triomphe tu tiens ton chapeau ou quoi là non bah ok en triomphant de l'épreuve tu as prouvé que tu étais dite du titre de héros au nom de la déesse il y a reçoit l'emblème du triomphe bah donne le moi si tu veux pas me donner tes bracelets ton chapeau je prendrai bien l'emblème du triomphe tant qu'à faire autant que j'ai un petit souvenir de ouais bon le souvenir il a disparu mais bon quand même je m'en souviendrai venant de quelqu'un d'amnésique c'est un peu tendu de dire je m'en souviendrai pour le coup emblème du triomphe et de 1 et on récupère notre vie mon devoir désormais accompli puisse la déesse il y a de protéger dans ta quête et bien très bien c'est gentil ma quête qui touche qui touche au but très bientôt je pense qui touche au but très bientôt mais ne vous inquiétez pas dans tous les cas on ira faire tout ce qu'il y a à faire dans le jeu quand même et on aura les DLC très bientôt aussi à faire la zone d'exercice de vol donc je vais au moins aller parler à Teba Teba c'est ça ouais je crois que c'est ça la musique est légèrement différente ici arc des lirondelles cet arc couramment utilisé chez les piafs est idéal pour tirer dans les airs sa conception particulière le rendant plus rapide amandée qu'un arc ordinaire ah c'est intéressant je l'aurais pas pensé ah cette musique par contre on est pas spécialement bon et on va tomber et c'est la chute ah mais on va pouvoir remonter très vite ah bah non on se gèle dans l'eau glacée effectivement j'avais oublié que l'eau glacée c'était pas terrible mais du coup si j'abats toutes les cibles est-ce que ça va faire venir l'autre gars là oh oh et c'est le décès encore une fois bah bon c'est une façon de faire vous comprenez pas enfin c'est voilà quoi au final j'abats les cibles c'est ce qui compte non je sais pas si c'est ce qui compte mais bon et hop et hop et hop je sais pas si ça sert à quelque chose que je fais là pour le coup et je suis remeur bien est-ce que ça sert à quelque chose d'abattre ces cibles là est-ce que ça va le faire arriver quand j'aurai fini je sais pas allez on va essayer d'avoir celle là peut-être que je devrais utiliser l'arc qu'ils m'ont donné je pense il est où il est où cet arc il est là non 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 c'est pas ce que je vais faire c'est ça que je veux faire très bien si je fais comme ça c'est un peu mieux est-ce que j'ai une chance de survivre pas vraiment plus bon est-ce qu'il y a d'autres cibles j'en ai vu une oulala ah bah du coup j'ai utilisé Mifa pour rien je me suis craché sur un rocher et en plus je me suis fait geler très bien c'est pas ce qui était prévu alors je crois qu'il reste une cible par là c'est quoi ça un oiseau des flèches mais c'est mes flèches qui volent c'est génial attendez il y a peut-être d'autres de mes flèches dans le coin on va essayer de pas mourir cette fois à mon avis il m'en reste une j'ai déjà entendu cette musique je sais plus la musique de qui c'est et la dernière je pense que c'est la dernière non c'était pas la dernière là c'est bon non comment je me sors de ce mauvais pas en atterrissant ici tout simplement hop ça a sauvegardé ça a sauvegardé très bien mais je vois pas d'autres cibles moi c'est peut-être pas du tout ce que je devais faire pour le coup une flèche ici c'est aussi sympa que mes flèches elles soient restées comme ça j'ai peut-être loupé quelque chose alors est-ce que du fond du truc on voit quelqu'un ou il n'y a rien de particulier ici il ne reste pas d'autres non il ne reste pas d'autres cibles il n'y a rien de particulier là mais où est passé Teba l'épée de légende a retrouvé son pouvoir c'est très bien mais si on pouvait trouver Teba à la place ce serait très beaucoup mieux je ne sais pas où il est passé je vois qu'il tourne au loin mais Teba je ne sais pas et bien très bien il va falloir continuer notre recherche Teba a vraiment disparu pour le coup au moins on 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 Sous-titrage FR ?